Le monde des médias a été sécué en 2017 par cette volonté de museler la presse qui a animé le pouvoir en place jusqu'au sommet de l'État. Le président de la République a réellement bénéficié du soutien de la presse privée dans sa vie d'opposant. Mais depuis son arrivée aux affaires, Alpha Condé est devenu hostile aux médias indépendants du pays. Son attitude d'hyperticide a pris une allure particulièrement inquiétante à partir du 30 octobre. Ce jour-là, une équipe de la gendarmerie s'introduit illégalement dans la rédaction politique du groupe Gangan. Trois journalistes de ce média plus le directeur général sont arrêtés et mis en garde à vue sur la base des rumeurs donnant le chef de l'État pour mort. Des rumeurs pourtant entretenues par l'entourage du chef de l'État selon nos sources. Ces flammes de l'enfer qui ont commencé à Gangan vont très vite s'étendre sur l'ensemble de la presse privée puisque dès le lendemain déjà, des gendarmes se livreraient à un spectacle de bastonnade sauvage contre des dizaines de journalistes venus apporter leur soutien au directeur de Gangan à leur déféré à l'écho 3 de matin. Près de 20 journalistes sont gravement blessés, des matériels de travail endommagés et de nombreux téléphones volés ou détruits. Les images ont fait le tour du monde. Après cette horrible scène, le directeur de Gangan sera finalement libéré dans la soirée après avoir été inculpé par le procureur de Mafanco. Mais la purge, elle va continuer car deux jours seulement après, le curseur est mis sur le groupe Adafo. Dans un communiqué, la Haute Autorité de la Communication décide de fermer la radioespace pour neuf jours à compter du 3 novembre. Cette fois-ci, la HAC reproche à un animateur des Grandes Gueules d'avoir diffusé des informations secrètes, défense susceptible de sa paix, le moral des troupes. 24 heures plus tard, la HAC adresse ce qu'elle a appelé un dernier avertissement au groupe Évasion pour diffusion des images qualifiées d'atteinte à la pudeur. Un acte mal perçu par nos confrères de ce média privé, puisque les images incriminées ont d'abord été diffusées sur la RTG avant qu'elles ne passent sur Évasion TV sans que les premiers à diffuser ne soient inquiétés. Conscient de la volonté désormais affichée des autorités à faire taire les journalistes, les responsables des associations de presse appellent à une forte mobilisation pour une marche dite de la colère contre ces agissements liberticides. Mais apparemment, le pouvoir d'Alpha Condé n'a pas entendu le message, sinon il n'en a pas tenu compte. Pendant que les défenseurs de la liberté d'expression s'attendaient à une déclaration de regret et de condamnation de la part du chef de l'État, Alpha Condé fait une sortie spectaculaire qui a replongé la mémoire des plus anciens vers les années 60 des régimes communistes caractérisés par la pensée unique. Il vient d'interdire aux journalistes de donner la parole au syndicaliste Aboubacar Souma, meneur de la très mouvementée grève des enseignants. Le président de la République ajoute que tout média contrevenant sera fermé. C'est le 25 novembre, le même jour, Gangang Radio Télé diffuse une interview exclusive du célèbre syndicaliste. Un jour après, Beta FM de l'Abbé lui emboîte les pas. Comme l'avait promis Alpha Condé, ces deux médias seront effectivement fermés le 27 novembre, puis relancés à la suite d'un communiqué dans lequel la HAC a rappelé au chef de l'État qu'elle est la seule institution habilité à fermer médias en République de Guinée. Ce rappel à l'ordre de la HAC est salué par les amoureux de l'État de droit, mais malheureusement, la traversée du désert ne fait que commencer pour la presse. Novembre est désormais déclaré « mois noir pour les médias guineens ». Pourtant, novembre ne partira pas avec son cortège de problèmes apportés cette année à la presse. Dix jours après, c'est-à-dire le 11 décembre, près de 15 radios sont fermées l'une après l'autre par l'ARPT. Le service concerné évoque le non-payement de redévence pour justifier cette fermeture en cascade, mais certains observateurs trouvent plutôt la main du chef de l'État derrière la démarche, car quelques jours plus tôt, Alpha Condé avait menacé de fermer toutes les radios qui devaient à l'État. Il avait mentionné le cas spécifique de Ganga FM, estimant que c'est cette radio qui avait annoncé sa mort imaginaire. Il y a un journal qui dit « quand il y a un mot, c'est-à-dire un mot, Alpha Condé est parti ». Au lieu de reconnaître leur faux, il veut dire le contraire. J'ai dit « si c'est comme ça, désormais, vous allez voir, je vais fermer toutes les radios qui sont dans la légalité ». Au-delà de cette haine du pouvoir contre la presse indépendante, les hommes de médias ont également été frappés par la mort de plusieurs journalistes comme Hassan Abraham Keïta, du groupe de presse Lengs Langs, Rafiou Diallo de Bonheur FM, du Plexila de Ganga FM, Sheikoumar Kamara, Idrissa Kamara de la Radio-Nationale, Tonton Ibra de la RTG, et tout récemment, Mohamed Kamara de la cellule de communication du gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada